... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série. Nous arrivons déjà à notre dernière émission avec Valérie Vengueil et Gaétan Van Damme, tous deux coachs. Tous les deux, bonjour. En vous entendant comme ça tout au long de ces semaines, nous avons pu découvrir les différents aspects du coaching. Est-ce que finalement, dans tout ce travail-là, ce qui se joue là-derrière, ce n'est pas une question de reconnaissance ? Oui, bien entendu qu'il y a une question, c'est l'idée d'être reconnu, de se reconnaître. Mais qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance ? En fait, la reconnaissance, elle est énormément travaillée dans le coaching. Et donc, c'est d'ailleurs le coach, par définition, c'est quelqu'un qui arrive à valoriser son coaché. Mais dans cette reconnaissance, pourquoi on y insiste tellement ? Et Dieu sait s'il n'y a pas des dégâts qui sont faits dans ce domaine-là, aujourd'hui, dans toute cette souffrance au travail dont on parle beaucoup. La reconnaissance, c'est l'eau dont a besoin la plante pour grandir. Et l'enfant, dans sa vie d'enfant, va avoir besoin d'énormément de reconnaissance positive, d'ailleurs, ou négative, mais surtout pas besoin d'indifférence. Il a besoin de cette reconnaissance pour se construire. Et à l'âge adulte, on va toujours avoir cette soif de reconnaissance comme étant de l'énergie d'entretien. Nous en avons besoin tout le temps. Et malheureusement, on va voir que dans certaines situations, cette reconnaissance va être cassée, va être ignorée, voire même créer des systèmes d'indifférence totale. Et donc, dans cette thématique de la reconnaissance, nous avons tellement soif de cette reconnaissance que certains d'entre nous vont même, parce qu'ils ne l'ont pas eue dans leur enfance, vont aller la chercher à l'extérieur. Et plus ils vont aller la chercher à l'extérieur, plus ils vont avoir soif. Et toute la question, c'est que si l'extérieur ne le leur donne pas, cette source est intarissable. Ils continueront en permanence à chercher de la reconnaissance. Et ce que nous les amenons en coaching, nous amenons parfois les personnes aussi à dire, bien sûr que c'est important d'aller la chercher à l'extérieur. Et, parce que c'est le « et », et c'est aussi important d'aller voir à l'intérieur de soi comment je peux me nourrir de cette reconnaissance-là. Parce que cette source, je peux alors y puiser quand j'en ai envie, puisqu'elle part de l'intérieur de moi. Et c'est dans cette réconciliation de cette source intérieure et ce besoin extérieur qu'on va avoir alors une reconnaissance des personnes qui vont beaucoup plus s'épanouir ou en tout cas s'inventer de nouvelles pistes de réflexion et de vie. Donc, quand j'écoutais Gaétan, ce qui me venait à l'esprit, c'est une des toutes premières capsules qu'on a fait sur le droit à l'échec et le lien avec la reconnaissance. Déjà là, on disait parfois qu'il y a un amalgame entre ce que je fais et ce que je suis. Et en termes de reconnaissance également, il y a estime de soi, confiance en soi. Et donc, moi, je trouve un message qu'on devrait entendre vraiment en tant que parent, mais même en tant qu'individu, c'est une espèce de reconnaissance inconditionnelle sur ce qu'est une personne et un feedback qu'on peut donner sur ce que fait une personne. Donc, par exemple, quand mes enfants me disent « je suis nulle », j'interviens tout de suite parce que dire « je suis nulle », c'est juste inimaginable. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Donc, les maths, ce n'est pas mon fort. Et donc, de pouvoir donner un feedback là-dessus. Mais la reconnaissance sur qui je suis, c'est absolument inacceptable d'entendre quelqu'un se dire « je suis nulle », « je suis débile », « tu es méchant », « tu es un cochon ». Peut-être que tu manges à ce moment-là comme un cochon, mais tu n'es pas méchant, c'est ton comportement qui est méchant. Et donc, la reconnaissance qui est construite depuis toujours, c'est aussi sur l'identité. Et là, elle doit être inconditionnelle. Et c'est super important qu'on puisse chaque fois reprendre ça. Et en coaching, moi, je vois souvent, on doit retravailler ça. C'est la reconnaissance que les gens se donnent sur qui ils sont. Et après, on peut avoir plein de reconnaissance et rechercher la reconnaissance sur ce qu'on fait. Parce que bien sûr, on a envie aussi que les gens disent « c'est chouette ce que tu fais », « c'était sympa », « je suis super douée là-dedans » ou là-dedans. Mais donc, pour moi, il y a la reconnaissance externe, interne, donc, étant parlé. Déjà, comment est-ce que moi, je me parle ? Parce que si moi, je me dis que je suis nulle, c'est déjà pas… Donc, peut-être moi aussi, je peux me dire « là, ce n'était pas génial ce que j'ai fait aujourd'hui ». Et en même temps, me redonner une reconnaissance inconditionnelle par rapport à qui je suis. Et puis, ce côté feedback et reconnaissance, parce que la reconnaissance en monde des entreprises passe beaucoup par le feedback. Et de nouveau, le feedback, on le donne souvent sur ce qui ne va pas, un feedback négatif. Mais non, on a besoin de feedback positif sur ce qu'on fait bien pour pouvoir en faire plus, en fait. Vous avez glissé comme ça, très subrepticement, estime de soi, confiance en soi. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus quand même. Est-ce que estime de soi, confiance en soi, pour vous, sont des synonymes ? Ou bien ce sont deux choses, deux réalités différentes ? Pour moi, c'est fondamentalement différent dans le sens où estime de soi, c'est vraiment la partie identitaire, qui je suis, et aussi comment moi je me vois, comment moi je me parle. Et comme disait Gaétan, ça doit être nourri depuis tout petit. Et certains d'entre nous ont plus de chances que d'autres d'avoir été nourris de soi, de ça. Mais donc ça, c'est la partie estime de soi. Et la partie confiance en soi doit plus venir des choses qu'on fait. C'est-à-dire que quand je fais bien quelque chose, ça va me donner confiance en soi. Ça va nourrir probablement mon estime de soi. Mais de pouvoir séparer les deux et travailler sur les deux. Et je vois moi souvent en coaching, on leur commençait par retravailler sur l'estime de soi. Peu indépendamment de ce que je fais, de la situation dans laquelle je suis pour l'instant, c'est vraiment travailler sur l'estime de soi, le regard que je porte sur moi, sur qui je suis en tant que personne. Pour pouvoir alors retravailler sur la confiance en soi, qui est plus sur, « Tiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je manque de compétences ? Est-ce que je peux adapter mon comportement ? Est-ce que je dois changer mon environnement ? » Et qui est plus de cet ordre-là, qui est dans le faire et dans le être. Et dans le être, c'est quelque chose qui est plus ancré et qui est indispensable pour pouvoir nourrir l'autre. Et l'estime de soi, les cabinets de coach et de psychologues sont remplis de personnes qui ont vécu parfois des souffrances énormes par rapport à l'estime de soi. C'est-à-dire par rapport à la valeur qu'ils se sont données. Récemment, j'entendais une personne qui, dans mon cabinet de coach, qui disait « Mais depuis toute petite, j'ai toujours entendu que j'étais un accident. » « Depuis toute petite, j'ai toujours entendu que j'étais un accident. » « Comment une personne comme ça va pouvoir nourrir la valeur qu'elle se donne ? » C'est ça l'estime de soi. « Quelle est la valeur que je me donne dans mon regard à moi, dans mon regard à l'autre, et dans le regard que je porte sur les autres, ou que les autres portent sur moi ? » Si cette valeur a été bafouée, a été heurtée de façon permanente, répétée et répétée et répétée, eh bien, cette personne-là va devoir être dans une quête de soif de reconnaissance qui va être énorme pour aller nourrir cette identité et cette place qu'elle prend dans le monde. Et donc, j'ai envie de dire, s'il y a une chose à retenir de ce qui nourrit l'estime de soi, c'est de grâce, arrêtons, et c'est presque plus fort que nous à certains moments, arrêtons qu'on soit dans un milieu d'entreprise, dans un milieu parental ou ailleurs, de dire « Tu es nul, tu es incapable, tu es dans un inconditionnel négatif. » mais nommer les faits qui ont conduit à créer cette reconnaissance d'incapacité. C'est « Tu es méchant quand tu fais ça avec ta petite sœur » ou « J'entendais dans une entreprise, un chef d'entreprise qui n'arrête pas de dire à tous ses collaborateurs « Mais vous n'êtes que des bras cassés. » C'est complètement généralisant. Comment voulez-vous créer de la motivation et de l'innovation dans une entreprise où dès le départ, on le répète en permanence, vous êtes des bras cassés ? Mais on ne dit pas « Vous êtes des bras cassés quand vous faites ça. » Ça veut dire qu'on ouvre la porte à, quand on le dit comme ça, on ouvre la porte à « C'est quand je fais ça que je suis un bras cassé. » Ça, ok, passe encore, mais pas de façon généralisante. Sinon, là, les personnes, à force de répétition, commencent à se dire « Je suis un bras cassé. » Ça a l'air comme ça aussi simple, mais combien de fois la répétition ? On ne crée de nouvelles croyances en soi aussi négatives ou positives qu'après la répétition de deux ou trois fois du même type de comportement ou du même type de parole. C'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que ça va vite. Donc, comment être bien plus conscient des mots que nous utilisons quand nous voulons reconnaître quelqu'un dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'il fait, que ce soit positif ou négatif, mais de grâce, arrêtons les inconditionnels négatifs. Ils sont destructeurs de la personnalité. Mais quand je vous entends, est-ce que la reconnaissance, finalement, ce n'est pas une finalité, mais la reconnaissance, quelque part, est la conséquence ? C'est parce que j'ai de l'estime de soi, de moi, que j'ai une confiance en moi, etc., que je vais faire un ensemble de choses, et effectivement, il y aurait une reconnaissance. Mais je ne recherche pas la reconnaissance pour la reconnaissance, mais la reconnaissance est la conséquence de ce que j'ai fait, parce que si la reconnaissance est la finalité, j'ai l'impression que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est... C'est une chasse permanente. On est constamment en frustration, bien sûr. Tout à fait. Oui, vas-y. Oui, c'est une manière très, très saine d'expliquer la chose. Et je reviens au langage qu'on utilise d'abord pour soi. C'est se reconnaître soi et faire très, très attention à la façon dont on se parle à soi-même, puisque c'est comme ça qu'on va cultiver notre estime de soi. Et comme vous l'avez dit très, très justement, quand on a une meilleure estime de soi, c'est plus facile de se dire « Ouais, en fait, je ne suis pas si mauvais en maths », ou « Je ne suis pas si mauvais au foot », ou « Je ne suis pas si mauvais dans le métier que je fais ». Et effectivement, indéniablement, parce qu'on le fait, et on n'a pas encore beaucoup parlé dans nos capsules, mais parce que je le fais, j'ai plaisir à le faire, donc je suis de plus en plus performant, mais la reconnaissance, elle va venir indéniablement. Mais sinon, comme vous le dites, si c'est le but final, c'est une espèce de poursuite, mais sans fin, parce que si je suis reconnue par mon patron, est-ce que c'est suffisant, ou je dois être reconnue par le patron de mon patron ? Et lui, alors, et après, et donc, il n'y a jamais de fin, parce que ce ne sera jamais suffisant, ce ne sera jamais suffisant d'être reconnue par sa famille, et puis par la plus grande famille, et puis par le monde entier, ce n'est jamais fini. Si ça ne commence pas aussi, ne fût-ce que par soi-même, et la reconnaissance qu'on se donne à soi-même. Je dis souvent sous forme d'humour à des personnes qui ont un déficit d'estime de soi, et donc évidemment de reconnaissance, ou qui ont cette soif de reconnaissance, je leur dis souvent, quand vous vous levez le matin, et faites l'exercice, et ceux qui suivront cette capsule pourront le faire, vous levez le matin, vous allez dans votre salle de bain, vous regardez la glace qui se trouve là-devant, et vous souriez. Vous verrez qu'en commençant votre journée, la première personne qui vous sourit, il y en a au moins une. Et donc de pouvoir, dans ce sourire échangé avec cette même personne au travers de la glace, de peut-être ressentir que vous n'êtes pas que en problème ou autre, il y a au moins une personne qui est à l'intérieur de vous, qui vous sourit déjà. Et de commencer cette journée par là, ça peut permettre déjà à se dire, tiens, quoi qu'il arrive, je peux aussi être dans ce sourire intérieur, et de pouvoir aussi me reposer sur mes ressources et mes compétences. Parce que pour nourrir cette estime de soi, on a bien souvent aussi besoin de retrouver les compétences qui nous nourrissent et qui vont faire que là, c'est vrai que je ne suis pas que en déficit. J'ai ces compétences-là. Alors, souriez-vous à vous-même, ça marche. Et dans le même ordre de l'idée, pour terminer la journée, plutôt que de voir tout ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on est des spécialistes, des petites listes, regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli sur la journée. Moi, c'est souvent un exercice que je donne aussi, et que j'applique à moi-même souvent aussi, parce qu'on est toujours là de regarder tout ce qui ne va pas. Mais regardons, et si je n'ai fait qu'une chose aujourd'hui, je l'ai peut-être super bien fait. Donc, regardons ce qu'on a fait, et se dire de temps en temps, je suis quand même géniale, ça fait un bien fou. En conclusion, si on était bien coaché, je suppose que quand je me regarde dans la glace de matin, c'est me dire, et quelle chance j'ai de pouvoir passer toute la journée avec une personne comme toi. Oui, tout ça fait. Merci en tout cas à tous les deux. Nous arrivons donc au terme de cette web-série, où j'espère que vous avez pu découvrir différentes thématiques liées au coaching. Merci de votre fidélité, et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle web-série. Et au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différents magazines, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis une fois encore. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501